Alors vous venez de recevoir le trophée du Caudière des changements, en quoi cela est-il important pour vous et pour votre organisation ? C'est formidable de voir reconnu le travail d'une équipe, alors qu'elle est une équipe de direction, mais qui au-delà est l'ensemble des équipes, des géos du Club Med à travers le monde, dans la formidable aventure d'évolution, de transformation du Club Med, qui est une aventure qui vise à la fois à conserver son esprit, à conserver ce qui le rend unique, et en même temps en faire un leader mondial. Alors justement, quelles innovations ou quelles transformations majeures sont opérées chez Club Med ? Alors, elles sont nombreuses, la première a été, dites-la, montée en gamme, où le Club Med s'est centré sur ses meilleurs produits, et puis plus récemment, son internationalisation, où le Club Med est devenu une entreprise globale, avec tout ce que cela veut dire, dans ses changements d'organisation, de façon de travailler, etc. Dans cela, il y a une étape très importante, qui est l'étape de digitalisation, et en particulier d'ouverture au digital mobile, sur laquelle le Club Med souhaite jouer un rôle de pionnier, notamment pour faciliter la vie de ses clients, et rendre aussi la vie de toutes celles et tous ceux qui travaillent plus intéressante, et plus facile, et plus efficace. D'accord, merci. Quel rôle va jouer les RH dans cette transformation, dans cette digitalisation ? Le Club Med, c'est par définition une histoire d'hommes de femmes, de garçons de filles, qui vivent pour réinventer chaque jeu lourd, le bonheur pour leurs clients. Donc la dimension RH, dimension clé, elle est au centre de notre activité. C'est elle notamment qui a suscité, poussé, à la création de ce nouveau projet d'entreprise, ce qu'on appelle GEO, GEO for Change, et qui est un projet de nouvelle transformation du Club, animé sous forme de mode projet, animé aussi au travers de roadshow, fait dans le monde entier. On a, au printemps dernier, rencontré 10 000 GEO du monde entier pour partager le projet et les écouter, et écouter leurs suggestions, et maintenant il faut les mettre en œuvre. Comment le digital va-t-il améliorer l'expérience client avant, pendant et après un séjour dans un village Club Med ? Avant, il doit faciliter le choix et la réservation. Il doit donner la liberté de le faire à tout moment, et donc il doit pouvoir se faire sur le mobile. Mais il doit aussi, bien sûr, pouvoir continuer à se faire en agence, mais si on va en agence, si on veut que sa première recherche qu'on a faite sur le mobile, on n'ait pas besoin de la recommencer en agence. Et donc c'est l'approche personnalisation et cross-canal en matière de vente. Sur le village lui-même, c'est d'ailleurs là où nous allons porter la plupart de nos efforts, c'est rendre les vacances encore plus faciles. Je prends un exemple, nous avons créé ce qu'on appelle Easy Arrival, pour nos villages de ski, et puis maintenant et bientôt pour nos villages d'été. Prenons les villages de ski, vous mettez sur votre espace client Club Med votre niveau de ski, votre poids et le type d'équipement que vous voulez, et vous les trouvez dans votre casier à votre arrivée. Donc vous ne perdez pas une minute de vos vacances. Ça c'est un exemple concret, il y en aura beaucoup d'autres. Nous avons maintenant des EGO qui dans nos villages animent à la fois bien sûr le village par rapport aux réseaux sociaux, mais qui aussi donnent toutes les informations dans toutes les langues, permettent aussi si quelqu'un veut un partenaire de tennis à 4 heures de le trouver. La personnalisation encore, oui. Et après, est-ce qu'il y a un après-séjour ? Un après-séjour, j'allais dire, c'est notamment tout ce qui permet de savoir ce qui a bien marché, et surtout ce qui n'a pas bien marché. Et donc par exemple, alors que nous avons, et ça est lié à l'extraordinaire fidélité de nos clients, un très bon niveau de réponse à nos questionnaires de satisfaction, nous nous étions rendu compte que l'envoyer en papier, ça devenait au porc insupportable. Et bien maintenant, ils peuvent le faire sur leur mobile, et en même temps d'ailleurs sur TripAdvisor.